Donc allez me faire percer le téton sur un coup de tête Salut tout le monde c'est toujours Marina J'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo Non pas une story time Mais un petit vlog Parce que je suis actuellement dans le sud Je sais pas si ça peut être considéré comme le sud Pau Mais je suis à Pau dans le sud Pour rendre visite à ma meilleure amie Après 4 mois de séparation Du coup j'ai eu quelques jours là de congé on va dire Et je suis donc descendue dans le sud pour la voir Et je me suis dit bon je vais en profiter pour vlogger tout ça Parce qu'il y a 2-3 jours j'ai fait un ask sur ma story Donc si vous voulez participer à la vie de la chaîne sur Instagram Pour demander ce que vous voulez voir sur mon Instagram Et du coup on m'avait dit que des vlogs, des vlogs, des vlogs Donc je me suis dit ok c'est parti là les deux jours dans le sud Et puis dans le sud même s'il pleut il fait froid Mais vas-y pourquoi pas snapper et découvrir ensemble la vie de Pau Et retrouver ma meilleure amie et tout Ça me fera trop du bien Et elle est encore à l'hôpital Là va normalement bientôt sortir, bientôt rentrer Je suis chez elle Et voilà quoi on verra bien le programme de la journée de demain Et de jeudi Et puis voilà quoi J'essaierai de faire quelques petites images Que ce soit sympa ce petit vlog là Même si vraiment je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je vlog Donc j'espère que ça va It's gonna go Je suis fatiguée But I'm off there And I'm far back I'm going to go Everybody think it'll all back And I'm always come Always, always, always home Comme vous g discovering à ma tête fatiguée je me réveiller je suis éclatée en vrai non je fais pas de me réveiller je suis debout depuis genre depuis sept heures parce que du coup nora ma meilleure amie du coup là elle est partie au travail et elle travaille aujourd'hui de 9h non de 8h30 à 19h du tout à l'hôpital donc ça fait que là la journée je suis seule et ce soir on va sortir en ville et tout j'ai baladé un peu alors le programme de la journée c'est finir mon montage de la vidéo que je sors là aujourd'hui mercredi c'est en fait en gros c'est une mise à jour de mes story time et tout je me suis dit bon avant de continuer tout ça ça quand même bien de faire le point et tout sur les story time donc c'est une petite vidéo que j'ai faite vite fait que j'ai fini de monter que j'ai posté à 19h me préparer je voulais aller à la parapharmacie parce qu'en venant j'ai oublié ma crème de jour pour le visage et j'ai oublié quoi d'autre bah mon gel nettoyant pour le visage aussi donc là ma skin care elle est un peu elle est un peu compromise mais du coup je voulais aller à la parapharmacie pour acheter les deux produits sauf que réflexe elle est partie avec ses clés donc vous savez que du coup là je suis enfermée chez elle donc du coup je vais rester chez elle aujourd'hui enfin non je suis pas enfermée en fait elle a pris les clés avec elle donc c'est vrai que je suis pas fermée la porte à clés donc là si je veux y aller faut que j'aille à l'hôpital et ça va l'hôpital est pas loin genre l'hôpital est à 15 15 minutes de marche enfin pour moi qui marche très lentement 15 minutes donc je sais pas encore si j'irai à l'hôpital récupérer les clés pour revenir à la parapharmacie ou j'irai directement demain en vrai je sais pas trop donc je vais terminer le montage de ma vidéo la programmer pour ce soir aller me doucher me maquiller et sortir avec elle le soir m m m m m m m m m et là pour désire justement mener mon toner mon sérum à la vitamine C et exceptionnellement d'habitude j'ai trois sérums le matin j'ai trois sérums le matin plus ma crème hydratante et là elle réduit à un sérum pour le matin et le soir non je mens le soir j'ai deux sérums mais ce sérum là et ma crème solaire vu que j'ai pas de crème hydratante pour le moment et en fait je sais pas on verra en fait quand je loupe des étapes de masking cache pas si vous êtes comme moi j'ai l'impression que j'ai plein de boutons qui vont sortir et tout qui vont sortir sur mon visage nora j'ai plein de boutons qui vont sortir sur mon visage et plein de tâches en contre que tous les efforts que j'aurais fait et tout il ya plusieurs mois fin seront ruinés parce que j'ai oublié pendant un jour ou deux de mettre tous les sérums et sur ma peau et tout en bref ouais j'ai une tendance un peu drama queen j'avoue donc je vais me contenter seulement de mes quatre oublues de skincare pour le matin et on verra bien si d'ici d'ici deux jours j'ai plein de boutons sur le visage et tout machin mais j'ai quelques boutons qui sont restés sur le visage mais ça je pense que c'est plus lié à ma skincare du soir parce que elle n'est pas complète c'est plus ma skincare du soir qui me qui m'empêche d'avoir des boutons et des tâches et tout d'ailleurs dites moi si vous êtes intéressé par une skin care même si j'ai pas la peau la plus parfaite du monde mais franchement vu d'où je viens je peux déjà voir les résultats sur ma peau de de tous les efforts que j'ai fait le fait de laver mes pinceaux régulièrement le fait de changer ma tête d'ouvrir régulièrement le fait de boire mon couteau d'avoir les serres adaptées à ma peau vu que moi j'ai la peau grasse et tout donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'est ou à mentir à la haute vous êtes tellement rapide aujourd'hui j'ai tellement que l'habitude de la rapidité de la skin care après moi qu'est ce que laisse ils morts genre est ce que moi c'est pas mieux les sphéter peut-être mais c'est le meilleur on verra bien du coup qui crème solaire pour les peaux grasses pour l'instant la meilleure que j'ai trouvé c'est celle là et franchement j'aime bien elle me donne pas de boutons elle maintient bien mon excès du sébum franchement pour le moment c'est la mieux que j'ai trouvé la meilleure main plutôt que la meilleure que j'ai trouvé ouais voilà et j'ai l'impression que plus on grandit et plus c'est tellement mais tellement compliqué de de faire de d'avoir des nouveaux liens avec les gens parce que j'ai l'impression que les gens ont déjà leur vie d'établir les gens déjà fait leur vie les gens déjà genre et puis genre et puis tout le monde est rempli de de traumatismes tout le monde a eu ses mauvaises expériences donc du coup personne ne veut prendre le risque de s'ouvrir à la nouvelle connaissance de s'ouvrir à une nouvelle personne du coup ça fait que le genre quand moi j'essaye à 26 ans de commencer quand même à tisser plus de liens avec les gens bah j'ai tout de suite peur genre de passer pour une forceuse de passer pour une pour une meuf qui a pas d'amis ou ce genre de choses je sais pas si vous êtes dans mon cas aussi et du coup ça me fait du bien de genre rentrer enfin rentrer de voyager j'ai trop pris mes aises de rentrer de rentrer de voyager de voir ma copine et tout enfin je sais pas ça me fait comme un comme un cocon un cocon de je sais pas de sécurité peut-être je sais pas trop bref dites moi dans les commentaires si vous êtes comme moi si vous aussi vous avez du mal à vous faire des amis et devenons amis si c'est le cas devenons amis si c'est le cas genre parce que j'en ai marre non pas que la solitude me dérange attention parce que faut toujours avoir faire attention non pas que être seule me dérange c'est juste le fait de parfois t'as des de rencontrer des nouvelles personnes de tisser de nouveaux liens c'est tout genre oui être seule c'est bien faut pas se mentir mais nous nous sommes pas des créatures destinées à être seule nous sommes des créatures destinées à vivre en société et même si j'adore ma solitude et tout le fait de j'apprécie mon célibat le fait de pas avoir de mec et tout ça machin j'ai pas envie de pour combler mon sentiment de solitude d'aller me chercher dans les bras d'un mec en fait genre j'ai dépassé cette phase là depuis bien longtemps donc j'en suis plus là quoi juste me faire des nouvelles copines avoir des gens à qui faire confiance avec qui faire des sorties découvrir des nouvelles choses voyager voilà quoi un peu tout ça je trouve que c'est compliqué être adulte en règle générale c'est compliqué je sais pas qui nous a vendu du rêve quand on était petit mais c'est vraiment de l'arnaque quoi c'est vraiment de l'arnaque d'ailleurs on me demande souvent la référence de la perruque chiine là que j'ai c'est pas une perruque chiine d'ailleurs c'est une perruque aliexpress j'essaierai de mettre là le lien et j'y pense dans la barre de dans la description parce que tout le temps on me demande c'est quoi la ref c'est quoi la ref et tout et ça fait quand même six mois je crois que je l'ai et elle perd des cheveux je pense mais après c'est parce que je pense aussi que c'est parce que je sais pas trop m'occuper des perruques bouclées genre en fait en règle générale je sais pas trop m'occuper des perruques genre je porte je porte je porte je porte je porte ça c'est gâte bon après il essaye de rattraper un peu et de et quand ça va plus quand c'est trop abîmé bah je jette en fait genre je achète juste une nouvelle et tout parce que déjà je suis quelqu'un qui aime le changement donc ça fait que généralement même les amis que j'achète c'est pas d'hyper bonne qualité genre en gros c'est pas que c'est pas d'hyper bonne qualité mais les amis que j'achète c'est pas des trucs qui vont me durer à part les chaussures c'est pas des trucs qui vont me durer full up de temps quoi franchement c'est pas parce que j'aime trop le changement je change régulièrement de tenue donc en vrai je garde ça peut-être six mois un an un an et demi deux ans grand max pour certains certains habits que j'aime bien certains habits que j'aime bien pardon et après je donne et puis je rachète d'autres mais bon je n'ai pas quoi je donne essaye de vraiment donner de pas essaye de vraiment de me calmer cette année franchement ouais 2023 là 2024 je me suis beaucoup calmée au niveau des achats parce qu'en vrai je suis dans ce qu'on appelle peut-être qu'ils appellent les cartes de rock capsule en gros t'as certains basiques t'as certaines couleurs basiques que t'as et tout et avec les fringues là je peux faire genre full up de tenue avec et tout et tout et vous savez pas mais là je suis vraiment en train d'innover parce que d'habitude c'est pas comme ça que je fais mon maquillage mais là je sais pas peut-être le fait de parler ça me ça me déconcentre un peu donc on verra bien ce que ça donne mais qu'est-ce que je dis voilà c'est d'avoir une garde-robe capsule d'avoir des basiques à mettre en toute saison et tout en toute saison comme ça au moins j'ai plus trop d'habits mais vraiment en fait c'est que il y a toujours des trucs qui me manquent quand je m'habille je me dis toujours ouais non la tenue là il irait trop bien avec ça franchement ça irait trop bien avec ça et tout mais j'ai pas il faut que je rachète et tout et du coup à chaque fois je rachète et c'est après m'avoir maintenu enfermée toute une journée pour avoir forcé à rester chez elle toute la journée enfin moi qui pensais que le temps de l'esclavage était aboli pas chez elle apparemment par contre pot c'est le grand luxe parce que siège en cuir et tout et des sièges en cuir et m'ouvrez bien ça se voit si je l'ai riche ici c'est pas par qui moi j'ai pris des lasagnes au poireau saumon qui était trop salé il y avait trop d'huile et j'ai pas aimé le c'est la maison il y avait trop d'alcool elle est difficile non je suis pas difficile j'ai un palais aiguisé c'est pas la même chose alors moi j'ai pris une escalope à la crème avec des champignons et des frites et de la salade et c'était très bon et un verre de prosecco et un fondant chocolat merci beaucoup je ne souviens pas du verre de prosecco j'ai mis très bon comme une personne raisonnable un gros verre de prosecco elle voulait rentrer en titubon ce soir elle a dit non en même temps on est un peu à peau genre si je rentre toute seule quoique même en étant j'arriverais mieux à me reprendre avec toi moi qui n'habite pas ici c'est parfait c'est parfait et oui c'est parfait c'est parfait t'as pas de conglet non je te veux dire c'est vrai t'as aucun conglet que tu te trouves parfait peut-être mon visage t'as des petits complets je pense que peut-être plus tard je me ferai une réaction au visage pourquoi ? le truc c'est que d'un coup j'ai un visage trop rouge et j'aime pas ça j'aime pas voir le visage mais tout à fait un visage non ? ah tu mets un masque tu te la ferais juste quand tu fais un masque noir non mais c'est visqueux mais il faut hydrater pour que ça pénètre faut bien frotter comme ça que ça pénètre je remets de la crème ? non juste tu frottes bien pour que ça pleine dans ta peau c'est du visage tout genre je voulais faire une réaction parce que genre juste pour tu vois je t'évanouille hein ? là il est à peu près 13h30 on s'est juste levé on a déjeuné là je me suis préparée j'ai pas filmé parce que c'est la même chose que j'ai fait hier et que j'ai déjà filmé hier donc pas de trucs nouveaux et du coup la Nora se douche et ensuite on va manger vite fait et partir en ville pour visiter un peu la ville de Pau en pleine journée en plus il fait bien beau là dehors je sais pas si vous allez voir il fait vraiment très beau dehors donc voilà un peu le programme de la journée j'aime bien mon petit make-up là je suis toute petite non donc ça va être cool on peut faire des petites photos et puis prendre une petite crêpe en ville je vais voir les montagnes parce qu'elle parle de ces montagnes depuis je sais pas combien de temps elle me saoule avec ces montagnes aller voir les montagnes des... que voir les montagnes donc et voir le marché de je sais pas quoi ok donc voilà je suis passé à Sephora et j'ai acheté ça tout le monde en parlez en fait je suis passé à Sephora et comme je me laisse influencer, t'as un genre très influencé à tout la brune parfumée, le gel hydratant et la petite crème tout ça à 26 euros oui, on a baissé dans mon cuit même parce que tout ça pour 20 points, on a vraiment baissé dans mon cuit y'a pas d'autre mot ça sent grave bon en vrai, ça sent vraiment le caramel je trouve vraiment que ça sent le caramel non, ça sent vraiment le caramel, ça sent super bon tu penses que j'aurais envie de le coucher avec ça ? je pense vraiment j'avoue que ça sent super bon je vais reconsidérer les masques là, c'était très bien les masques là ? ouais, les masques là que tu vas faire, j'aime bien vous voyez tellement elle est en gratte, hier elle a critiqué mes masques pour la peau que je mets une fois par semaine et tout, pour bien hydrater la peau et tout et puis elle est glau, c'est très sympa c'est top, j'aime que c'est top elle a une skin care routine, c'est un gel douche pour ton corps un peu... il y a rien d'autre, il n'y a pas de climat regardez cette peau, magnifique oui, t'as une belle peau ça va ? merci papa, merci maman c'est la vieillesse j'ai que des points noirs des points noirs inexistants j'en ai sur le nez et j'en ai un là aussi comment ça t'en a un là ? j'ai un petit peu c'est par contre que tu prends des sentiments oui j'ai aussi le bébé ici là c'est le bébé arrête de garder ta mère de toute façon je m'en fous, je vais me faire bifiter ici je t'en vois même pas les vidéos après tu vas me dire on voit moi tes vidéos du coup la dame et tout elle me dit machin après j'en ai dit je lui ai dit vous savez quand j'étais petite et tout avec ma meilleure amie on est dans la librairie et puis on se posait dans la librairie et on passait les après-midi entières à lire des magazines ouais tu t'en souviens ils nous avaient dit c'est pas une bibliothèque ah bon ? donc quelque part est-ce que c'était pas un peu destiné ? j'étais un peu destiné à ça non ? c'était très bien c'est très beau peau il y a des très jolies montagnes à voir il y a le funiculaire et il y a quoi d'autre encore qu'on a vu ? voilà mon jeu des bonnes crêpes franchement c'est exploser le bide qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? et donc du coup là on est parti enfin on est parti je me suis chauffée toute seule sur un projet piercing à peau sur un coup de tête donc aller me faire percer le téton sur un coup de tête en gros ça fait longtemps que j'ai envie de me faire percer le téton mais j'avais peur et comme Nora elle est là bah j'ai toujours aussi peur mais un peu moins toujours aussi peur mais un tout petit peu moins je dis au moins tu seras là à côté si je pleure pour m'encourager et je pourrais broyer ta main au cas où donc il faut qu'on trouve un perceur et que demain on y aille ah bah les deux hein je suis pas folle bah bien sûr ah non 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 je suis pas dingue à ce point un seul non parce que j'ai que la douleur du premier me déchèderait du deuxième ça c'est sûr 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 ouais je l'ai converti j'ai pas trop vlogger et filmé ce matin parce que parce qu'il y avait rien à vlogger et rien à filmer mais juste on a traîné au lit après je me suis préparée là elle est en train de se préparer on va tourner une vidéo qui devrait sortir normalement mercredi si je suis assez rapide pour le montage et partir après en ville pour le projet je vais persigne sur un coup de tête et puis je vais prendre mon train à 18h30 par là et tout pour revenir sur Paris où je vais arriver à 23h et je n'ai pas encore de solution à savoir si je dors avec une copine ou si jamais je rentre chez moi du coup à 23h enfin pour arriver chez moi vers 1h du matin je pense 1h30 donc voilà un peu le programme de la journée franchement ça a vite passé le temps est vite passé franchement le temps à pot est très très vite passé et tout mais c'était cool et tout il fait beau, il fait chaud c'est bon c'est pas chaud mais tu es beau au moins c'est le principal et puis voilà quoi on va cuisiner et manger et let's go elle m'encourage dans mes bêtises elle m'encourage dans mes bêtises elle m'a même pas dit non tu vas même pas à un moment donné dit non ne fais pas Marina j'ai peur j'ai peur j'ai peur alors pour des raisons d'hygiène Nora n'a pas pu venir avec moi dans la salle pour me tenir la main et tout donc je suis allée toute seule et dans la peur j'ai même pas pensé à filmer et franchement vu la douleur je pouvais pas filmer tout ça ça fait mal ça fait très mal ça fait extrêmement mal trop mal et puis c'est comme chez le dentiste et tout tu vas pas avoir un story time mais du coup je raconte quoi ? ça fait tellement mal non désolée je sens si mon âme s'envolait je me suis vue comme ça j'ai vu mon âme léviter comme ça au dessus de mon corps et revenir ça fait trop mal non ça fait tellement mal mais les gens qui se font les deux je sais pas comment ils font les deux tétons moi je sais pas comment oh non là je peux pas c'est chumeur et heureusement que là j'ai pris un doliprane là j'ai pris un doliprane avant si j'avais pris un doliprane je serais j'aurais mouru comme disent les philosophes je serais décédée c'était à Barcelone c'était à Barcelone je m'habille pas je m'habille pas je vais faire des deux plaies tous les deux plaies tout les deux plaies quitte à me prendre amande sur amande j'habille pas je rentabilise le piercing je m'habille pas je m'habille pas je m'habille pas en fait j'ai pas c'est le même j'ai pas j'ai pas c'est ça cies c'est crée et ça Sous-titrage ST' 501